On va évidemment maintenant ouvrir le dossier X. Le dossier X, ça fait très révélation, conspiration, un petit peu dans la vérité. Dans la vérité et d'ailleurs, X, c'est évidemment ici. La plateforme de Elon Musk, anciennement Twitter, je sais qu'on est plusieurs à l'appeler Twitter, et d'ailleurs pour avoir écouté en deux fois, parce que ça a été très très dur, c'était une conversation sans fin qui n'était malheureusement pas très intéressante. Je vais vous raconter pourquoi. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'une ou deux fois dans la conversation, Musk a parlé de Twitter en parlant de X. Donc même lui, il a du mal à faire cette transition. C'était assez intéressant. Et donc, lundi soir, nous sommes mercredi soir, donc lundi soir, X s'est transformé pendant deux heures en plateforme de campagne pro-Trump. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une surprise parce que Elon Musk a décidé de tout faire pour aider Donald Trump à arriver à la Maison-Blanche. Il y a son soutien financier. Certes, Musk joue avec les mots en disant qu'il ne soutient pas directement, qu'il ne soutient pas Donald Trump. En fait, il a créé une super PAC, un PAC, c'est un Political Action Committee, c'est un groupe d'influence politique où il investit 45 millions de dollars par mois. Et ce groupe, après, va faire des publicités positives pour certains candidats. Le candidat qu'il préfère dans ce groupe-là, c'est Donald Trump. Donc ils vont faire des publicités pour soutenir Donald Trump. et surtout, ils vont faire des publicités négatives contre Kamala Harris et contre le ticket démocrate en général. Donc oui, ce n'est pas un soutien à Donald Trump, mais c'est un soutien à Donald Trump d'une autre manière. Ça permet peut-être à Musk de sauver la face et de jouer avec les mots. Donc il y a cette réalité financière-là. Le 13 juillet, je crois que c'était ça, je reprends mes notes, Oui, donc le 13 juillet, Musk, surprise, a officiellement apporté son soutien à Donald Trump. Et ce soutien officiel à Donald Trump s'est trahi, pas trahi, mais s'est traduit par quoi ? Il s'est traduit du 13 juillet au quasiment 13 août, donc au 12 août, lundi 12 août, par 173 tweets d'Elon Musk en un mois, 173 tweets, soit en faveur de J.D. Vance et ou de Donald Trump, soit contre Kamala Harris et Tim Walz, par Elon Musk lui-même. Pourquoi c'est important ? Parce que non seulement Elon Musk est un des comptes, peut-être même le compte le plus important avec le plus d'abonnés de X, mais on sait que depuis son rachat de Twitter, une des premières choses qu'il a fait, il a boosté ces tweets-là. Booster un tweet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est plus présent que d'autres dans votre timeline. Vous savez que lorsque vous vous connectez à Twitter, vous avez deux timelines. Automatiquement, Twitter ouvre sur la timeline qui s'appelle « Pour vous », qui n'est pas la timeline de vos abonnements et uniquement les comptes que vous suivez. Et « Pour vous », c'est quelque chose qui est créé par l'algorithme de Twitter et qui donc va mettre certains messages en avant, plus en avant que d'autres. Et dans cette optique-là, au moment de son arrivée sur iX, et ça avait été révélé par une analyse du code de l'algorithme de Twitter, les messages d'Elon Musk étaient boostés fois mille. Fois mille. Donc, c'était impossible d'échapper aux messages d'Elon Musk. Vous l'avez certainement tous constaté si vous étiez ou si vous êtes encore abonné sur iX et si vous jetez un coup d'œil sur votre timeline pour vous, de voir que Elon Musk est omniprésent. Et donc, lorsque, pendant un mois, Elon Musk fait 173 tweets favorables d'une manière ou d'une autre à Donald Trump, ce sont des tweets qui sont vus de partout. C'est une forme de contribution politique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que nous sommes dans une zone d'ombre qui est assez négative, qui pourrait être assez négative pour Musk, qui prendra du temps. Il y a des poursuites judiciaires en préparation où ce qu'il fait sur Twitter et les deux heures qu'il a offertes à Donald Trump en direct sont, plus de deux heures, sont considérées comme une contribution politique. Il y a deux styles dans la loi américaine de contribution politique. Ça peut être une contribution financière directe qui est plafonnée. Comment contourner ce plafond ? Je vous ai raconté, c'est avec ses superpacks où il verse ses 45 millions de dollars. Mais il y a aussi une autre forme de contribution, on appelle ça in-kind. Et la in-kind contribution, c'est lorsque c'est des contributions de services personnels. Vous allez passer du temps, vous offrez votre plateforme, c'est une contribution politique. Et donc, on est dans cette frontière extrêmement particulière où, au-delà d'avoir transformé X en chambre d'écho, vous le voyez tous, des thèmes de la droite américaine, tous les thèmes qui ont été repris sur l'immigration, sur la faiblesse de Biden, puis la faiblesse de Kamala Harris, la faiblesse politique, que l'on voit sur X, les thèmes contre le wokisme, etc., que Elon Musk met en avant sur son compte et en général grâce au fait qu'il est le seul responsable de l'algorithme, à un moment, X n'est plus une plateforme de réseaux sociaux, mais devient une plateforme politique où il contribue à une campagne. Au-delà de ces 45 millions de dollars, il contribue à la campagne et c'est ce que, très clairement, c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé lundi pendant ces deux heures, deux heures qui ont été présentées d'abord comme une interview. Je vous rappelle que Elon Musk n'est pas journaliste et qui dit une interview dit aussi peut-être faire du fact-checking, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas le cas et c'est pour ça que le terme qui a été choisi après et ça fait partie de l'introduction qu'Elon Musk a fait était une conversation. Une conversation dans la réalité c'était quoi ? C'était Elon Musk qui tentait d'aiguiller Donald Trump, ça a été un échec à ce niveau-là parce que personne n'est en mesure d'aiguiller Donald Trump, il y a eu plusieurs essais pénibles et presque admirables d'ailleurs d'Elon Musk d'amener Trump sur des sujets plus ou moins intéressants mais entre autres sur la question de l'environnement on va en parler mais du côté de Trump c'était impossible Trump en fait il a transformé peu à peu cette conversation à une espèce de réécriture de ces meetings d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que la presse généraliste qui s'est intéressée à cette discussion a découvert avec horreur ce que l'on sait depuis des mois c'est-à-dire a découvert avec horreur le radicalisme une nouvelle fois de la pensée de Donald Trump alors que Donald Trump est juste le porte-parole de cette pensée des droites extrêmes que l'on voit sur X et que nous nous analysons depuis des mois sur la chute tout ce qui a été dit par Donald Trump ce 12 et c'est peut-être pour ça que c'était aussi pénible à écouter il n'y avait rien de nouveau tout ce qui a été dit par Donald Trump ce 12 août dernier c'était des choses qu'il a dit il a répété durant ses meetings durant ses interviews alors il va dire que lui va parler à la presse contrairement à Kamala Harris Kamala Harris parle à la presse à la fin de ses meetings ou entre les meetings Donald Trump parler à la presse ça veut dire quoi ? ça veut dire aller sur des sur des médias amis et c'est pour ça que la semaine dernière il a parlé chez un influenceur donc c'était sur Kik donc c'était sur une plateforme d'une plateforme de streaming un influenceur Maga aujourd'hui donc lundi c'était de parler à Elon Musk ou alors c'est de faire ces fameuses déclarations de presse il va en faire une encore demain je vous rappelle que la dernière en 64 minutes il a dit 162 mensonges donc voilà sa manière de s'exprimer mais en tout cas le point que je veux faire c'est que cette révélation que les médias ont eue elle n'est rien de nouvelle et c'est pour ça depuis des mois que je me révolte avec vous de voir que les médias et les experts de plateau continuent à traiter Donald Trump comme un candidat comme les autres de moins en moins heureusement il était temps mais continuent de le traiter comme un candidat comme les autres alors que lorsque on prend le temps d'aller écouter ces discours interminables de 1h30 lorsqu'on passe le temps à écouter dans ces médias parallèles ces interventions on sait que Donald Trump n'est pas un candidat comme les autres donc ça c'est le premier renseignement le premier renseignement c'est que Donald Trump n'est pas un candidat comme les autres et ce X ce Space X a permis à certains médias généralistes d'enfin s'en rendre compte est-ce qu'ils vont l'oublier d'ici demain ou après demain on verra mais pour moi ça a été un effet positif c'est certainement pas l'effet que 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 Donald Trump et Musk souhaitaient mais en tout cas ça a été et vous le savez pour avoir suivi soit en direct soit la manière dont ça a été traité sur les réseaux sociaux la première chose qui a frappé l'esprit avec ce Space c'est le fait qu'il n'a pas commencé à l'heure qu'il y a eu une série de problèmes techniques et que le Space qui était prévu pour 17h à du moins 17h ici donc 20h je pense sur la côte Est a débuté avec plus de 40 minutes de retard et pendant 40 minutes de retard pendant 40 minutes il y a eu soit des tentatives de connexion qui se concluaient par ce message d'erreur en disant que ce Space n'était pas disponible soit comme c'était le cas chez moi nous étions nous étions connectés dessus et on a eu droit à 40 minutes de musique d'ascenseur après avoir écouté la totalité du Space la partie que j'ai préférée finalement c'était la musique d'ascenseur donc 40 minutes de retard et puis enfin ça a commencé on va regarder une vidéo de ce début qui est filmé par la campagne Trump il faut préciser tout ce que vous voyez en termes d'image est contrôlé donc filmé par la campagne Trump c'est le début de la discussion de la conversation entre Elon Musk et Donald J. Trump alors tout de suite on va parler d'un point important cette vidéo on va la revoir dans quelques minutes on va en parler d'un problème important parce que d'un dossier important qui est la manière dont Donald Trump s'est exprimé et qui en fait dès lendemain on va voir les fameux reviews de la presse les fameux avis de la presse et tout le monde s'est focalisé sur quoi le fait que la conversation avait pris des heures pour commencer en fait 45 minutes de retard et elle ne s'est jamais terminée c'est vrai que c'était très très long mais surtout que Trump a parlé sans fin et qu'il y avait cette espèce de zozotement de slurs donc du slurring on dit ça aux Etats-Unis où il avait des problèmes à prononcer les lettres la lettre S etc. donc ça a été mis en avant au-delà du fait que tout cela était désastreux et que le discours de Trump était complètement radical c'était la manière dont Trump s'est exprimé et donc ce zozotement je vais vous faire écouter un enregistrement audio du Space forcément cette fois-ci où vous allez entendre prêter l'oreille même si vous ne comprenez pas l'anglais vous allez vous rendre compte qu'à un moment si vous êtes si vous êtes familier du dessin animé Titi et Gros Minet que vous avez l'impression que Donald Trump s'est transformé en un espèce de mix en un mélange entre Gros Minet et le fameux canard Daffy Duck vous allez écouter Donald Trump parce qu'à un moment parce qu'à un moment vous avez un record dans le livre avec des millions de millions de personnes et c'est un honneur nous voulons que ça c'est un honneur et puis vous voulez un silencie de certaines voix donc évidemment cela a été et donc c'est terrible imaginez Trump et Musk ont le sentiment que ça va tout exploser dans les heures qui ont précédé Musk n'a pas arrêté de mettre en avant le fait que la structure était prête qu'il avait testé ça avec plus de 8 millions de personnes connectées en même temps que Trump était de retour sur X Trump a utilisé toute la journée son compte sur X pour mettre en avant cette émission là de telle sorte que tout le monde s'est dit parce que c'est quelque chose qu'on lui suggère depuis des mois dans la campagne c'est de laisser tomber Truth Social qui a un impact minime et de revenir poster sur X c'est ce qu'il a fait toute la journée il n'a plus fait depuis je ne sais pas si c'était prévu comme ça ou c'est parce que il n'a pas aimé justement la manière dont ça s'est passé on va remarquer aussi que son son choix d'aller sur X lundi a fait chuter l'action de DJT donc l'action de Trump du groupe Truth Social pourquoi ? parce que tout le business de Truth Social qui perd de l'argent comme ce n'est pas possible ce dernier ce dernier trimestre Truth Social a engrangé 800 000 dollars de revenus pour une perte de 16 millions donc on fait rentrer 800 000 dollars d'un côté et on en perd 16 millions de dollars et donc le fait que si en plus Donald Trump part sur X il n'y a plus aucune raison d'être investisseur de Truth Social et donc vous voyez l'action dans la journée dans la journée du 12 août s'est complètement décroché parce que Trump était sur X donc ça lui a fait perdre de l'argent aussi c'est lui le principal c'est lui le principal actionnaire mais c'était un choix important pour sa campagne et je vous rappelle que la première raison pour laquelle Trump est candidat c'est pour éviter la justice et donc il doit gagner et gagner ça veut dire ok on va sacrifier quelques centaines de millions d'un côté mais on va venir sur X où il y a une plus grande audience et finalement cette plus grande audience elle a vécu quoi ? Elle a vécu 40 minutes de moqueries en direct c'était les sujets qui étaient trending sur les réseaux sociaux le fait que cela ne fonctionnait pas et quand ça a fonctionné on a entendu la voix que vous venez d'entendre le lendemain évidemment Donald Trump et Elon Musk sont revenus là-dessus on va voir le message qui a été posté sur Truth Social de la part de Donald Trump pour dire qu'il ne zozotait pas que c'était pas lui que c'était un problème technique donc il va dire voilà ma conversation avec Elon a été entendue par un nombre record de personnes et donc il dit que malheureusement parce que la complexité de l'équipement moderne actuellement et la technologie des téléphones on voit la complexité d'avoir un téléphone avec un micro qui est connecté sa voix était extrêmement différente et étrange et que donc il proposait un enregistrement où il n'y avait plus ce problème là la première chose que j'ai tweeté lorsque j'ai commencé à écouter ce Space en direct c'était justement cette voix de Donald Trump ce zozotement en expliquant que ça devait être de la compression au niveau du son parce que je ne voyais pas d'autres explications je remarquais aussi qu'il n'y avait pas le même effet sur Elon Musk mais pour avoir moi-même avec beaucoup moins de personnes fait des Space les problèmes techniques sur Space sont malheureusement très très fréquents ce n'est pas comme le dit d'ailleurs on a un mime à ce sujet Elon Musk met souvent en avant le fait qu'en fait on essayait d'empêcher Donald Trump de s'exprimer lorsqu'on sait que la personne politique la plus présente sur les réseaux de télévision et sur les réseaux sociaux depuis 2016 c'est Donald Trump personne ne l'empêche de s'exprimer et donc il a mis en avant que c'était une attaque de service une DDOS donc on a rappelé que dans la réalité il avait viré 80% du staff technique je peux vous dire qu'à chaque fois que moi je fais un Space il y a des problèmes donc je me suis dit c'est peut-être c'est sûrement des problèmes techniques ça s'est dégradé en force au moment à mesure que l'interview la conversation avançait c'est dégradé uniquement du côté de Trump et pas sur tous les mots et pas d'une manière qui paraissait complètement artificielle donc véritable doute correction le lendemain donc je dis pourquoi pas c'est peut-être ça mais on va retourner à cette première vidéo tournée par la campagne de Donald Trump donc au début de l'entretien et prêter l'attention à la deuxième partie de sa phrase ce n'est pas du son qui passe par Space c'est enregistré par Mango Martin qui est la responsable de la communication de Donald Trump qui fait toutes ces fameuses vidéos de Trump en train de saluer la foule même s'il n'y a pas de foule et écoutez bien parce que ce n'est pas du son Space et vous allez remarquer quelque chose allez montez le son vous avez entendu lorsqu'il dit c'est sur les S il y a ce zozotement qui est peut-être lié à certains ont dit des problèmes soit de fatigue en fin de journée de traitement de dentier mal fixé ou peut-être de traitement Botox etc mais en tout cas il y est dans cette autre source dans cette autre source audio ça c'est pour la forme dans le fond on a eu droit à un à une à une sorte de remise dans un contexte différent des points qui sont à la fois chers à Elon Musk et à la fois chers à Donald Trump à sa campagne entre autres des des multiplications il y a eu au moins 20 mensonges majeurs CNN a fait le travail de fact check Daniel Dell a fait un travail énorme de fact check cette conversation après il y a eu au moins 20 mensonges massifs de Donald Trump Elon Musk en a corrigé aucun évidemment la plupart touchent à l'émigration c'est un thème de très cher à Elon Musk qui propage depuis des mois sur son compte son compte X la théorie complotiste du grand remplacement et donc il a cette obsession de la frontière et le fait que les américains et la population blanche est de peu à peu à peu remplacée par des immigrés clandestins qui arrivent en masse depuis le monde entier c'est aussi un des thèmes chers à Donald Trump et d'ailleurs ce qui était assez amusant avec le recul évidemment c'est toute la première partie lorsque enfin Trump enfin lorsque tout ça s'est mis à fonctionner lorsque Musk est venu interroger Trump Trump est parti sur la tentative d'assassinat en parlant encore une fois de la taille de la foule etc c'était assez troublant d'ailleurs la manière dont Trump racontait ça vu de son prisme et plusieurs fois Elon Musk a essayé d'aiguiller la conversation sur l'immigration et Trump ne comprenait pas la perche que lui lançait à chaque fois Elon Musk mais au bout d'une vingtaine de minutes on a compris et c'est parti sur sur ce sur ce sujet là entre autres et en fait il y a eu déjà et c'est pas c'est une critique sur Elon Musk je ne dis pas qu'Elon Musk c'est quelqu'un qui n'a pas de qualité il en a pour être arrivé où il est je n'ai aucun doute là-dessus mais mener une conversation ce n'est absolument pas son fort et c'est ce qui a rendu cette espèce de dialogue de sourd où Musk a du mal à exprimer ses idées où Trump n'en a rien à faire que Musk soit là et le moment qui pour moi a été le plus révélateur a été peut-être où pour une fois Musk a mis une position assez bien assez bien censée sur la crise sur le réchauffement planétaire le problème des gaz des effets de serre etc. et Trump lui a profité de la chose vous savez que c'est un discours qu'il ne souhaite pas entendre son excuse habituelle que d'ailleurs il a il a sorti qui est sous forme de blague qui fait rire ses fans mais qui ne vous fait pas rire lorsque vous regardez ce qui se passe en climat autour de vous c'est de dire que si il y a réchauffement climatique dans la réalité ça veut dire quoi ça fait que vous allez avoir une maison qui aura vue sur mer prochainement et donc il y aura plus de valeur parce qu'elle aura une meilleure vue si vous êtes dans une zone menacée par des inondations c'est la manière dont Trump traite la question du monté du niveau des océans par exemple et donc lorsque Musk essaye de revenir une deuxième fois sur ce sujet Musk croit de manière claire et réelle au réchauffement climatique c'est une des raisons de Tesla par exemple Trump lui lorsqu'on lui pose la question il rebondit encore une fois sur un autre sujet de campagne c'est dire oui non mais bon ça on vous parle de la menace du réchauffement climatique moi ce dont je vais vous parler c'est de la menace nucléaire pour dire qu'il a de très bons c'est un des points récurrents de cette conversation où Trump et c'est extrêmement troublant insiste sur le fait qu'il a une très très bonne relation avec Poutine avec Xi en Chine et avec le dictateur de la Corée du Nord comme si c'était un avantage on pourrait se demander mais pourquoi ces gens là qui sont des ennemis de l'Amérique pourquoi Trump a une bonne relation et il met ça en avant et donc en expliquant que lui sans sa vraie peur c'est pas le réchauffement climatique c'est le réchauffement c'est le réchauffement nucléaire et donc il dresse un portrait apocalyptique de la chose et là on a eu un moment complètement fou où par exemple Musk lui dit non mais dans la réalité tout ça aussi c'est exagéré par les médias mainstream regardez ce qui s'est passé à Hiroshima et à Nagasaki dans la réalité aujourd'hui ce sont des villes ce sont des villes normales dans lesquelles il fait bon vivre donc l'idée de dire que finalement le nucléaire voire la bombe nucléaire c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément aussi aussi important important que ça je pense qu'on a une vidéo maintenant à vous montrer donc oui j'en ai sélectionné quelques-unes donc on a eu le zozotement on a aussi le moment où Trump vous savez que pour Trump tout ce qui est chiffres est important il veut et c'est justement des problèmes qu'il a face à Kamala Harris il veut toujours mettre en avant que sa campagne c'est celle où il y a les plus grandes les plus grandes foules qu'il est extrêmement populaire que c'est l'homme le plus populaire du monde il a d'ailleurs essayé d'utiliser cette excuse lors de ses procès pour expliquer que la valeur de sa marque en fait était beaucoup plus importante que dans ses déclarations parce qu'il était l'homme le plus célèbre et donc il y a eu ce moment de flottement où Trump veut parler du succès nous sommes en direct veut parler du succès du space en mettant en avant qu'il y a 60 millions de personnes qui sont en train de l'écouter lui et Musk dans la réalité comme vous allez le voir sur votre écran à ce moment là et c'est des chiffres importants il y a 1,2 million de personnes ou de bots parce que c'est un des problèmes de space avec l'infection de tous ces bots de tous ces robots ce que Musk devait éliminer et en fait c'est le contraire et donc il y a 1,2 à ce moment là entre 1,1 et 1,2 million de spectateurs et pour Trump c'est 60 millions Musk sait que Trump se trompe que Trump ne dit pas la vérité mais c'est une conversation donc il ne corrige pas Donald Trump on écoute Donald Trump et par le fait je regarde les chiffres vous avez beaucoup de personnes écoutées je vous souhaite que vous n'étiez pas froid parce que vous avez beaucoup de personnes écoutées de vous comme 60 million ou quelque chose ce qui est ce qui est c'est incroyable c'est incroyable comment vous pouvez voir ça ce qui est ce qui est c'est le chiffre wow c'est le chiffre c'est 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 donc voilà et le rire d'Elon Musk c'est quelque chose qu'on a entendu tout le long de cette conversation il y avait ce côté fanboy où Trump disait y compris des énormités et la seule réaction de Musk était de rire là ce qui est intéressant c'est que évidemment Trump se trompe entre entre chiffres d'impression et chiffres de personnes qui écoutent on le corrige on entend qu'il se tourne vers son conseiller on le corrige hors micro et il ne va évidemment pas revenir là dessus il va demander combien il va être payé pour pour faire tout ça donc effectivement grand moment de gênance pour Musk mais au delà de ça il y a eu des moments révélateurs un des moments révélateurs c'est lorsque Musk propose de rejoindre un comité et c'est là ce qui est intéressant dans l'intérêt de Musk et d'autres milliardaires de se mettre derrière Donald Trump parce que évidemment du côté de Donald Trump il y a des promesses comme il a fait entre 2016 et 2020 de diminuer considérablement les impôts de ces milliardaires là à titre d'exemple il y a des milliardaires américains qui grâce au tax cut et grâce à des failles dans le système dans le système fiscal américain paient entre 0 et 3% d'impôts milliardaires entre 0 et 3% Trump veut continuer dans cette direction là mais il y a eu toujours c'est quelque chose que j'avais étudié lorsque j'avais travaillé sur l'assassinat de John F. Kennedy et les milliardaires texans une volonté de façonner la société américaine de contrôler la société américaine en expliquant en justifiant que comme ils avaient ce niveau d'investissement dans la société américaine parce qu'ils étaient autant riches qu'il fallait que la société se plie à leur vision et pas eux se plient aux intérêts du groupe donc c'était vraiment un sommet et c'est quelque part c'est ce que propose un moment dans la conversation sans qu'il y ait un enthousiasme fou de la part de Donald Trump ce que propose Musk en disant on pourrait créer cette espèce de commission peuplée de Musk et de ses semblables écoutez c'est complètement fou de commissions qui est au-dessus au-dessus des ministères au-dessus des services et qui par exemple surveilleraient comment sont utilisés les impôts américains ça veut dire quoi ça veut dire surveiller les dépenses publiques et décider quelles seraient les dépenses publiques à effectuer ou pas et on sait qu'à chaque fois ça a été le cas dans les années 50 à chaque fois que les milliardaires utilisent le terme de on va voir si les dépenses publiques sont bien gérées ça veut dire quoi ça veut dire qu'on coupe tous les programmes sociaux déjà qu'il n'y en a pas beaucoup aux Etats-Unis mais que par contre on les utilise en sa faveur il faut savoir que Musk une partie de l'origine de sa fortune et je dis ici une partie de l'origine de sa fortune ce sont des marchés publics ce sont des aides publiques qui se totalisent à plusieurs dizaines de milliards de dollars que Musk a droit et entre autres dans le dernier plan de l'infrastructure de Biden qui a besoin d'une infrastructure pour inciter les américains à passer à l'électrique une infrastructure de stations de chargement électrique c'est Tesla c'est un marché de 5 milliards de dollars c'est Tesla qui a été choisi pour faire cette structure de pompe pas de pompe mais de de chargement électrique aux Etats-Unis et les autres constructeurs automobiles américains ont été obligés de mettre de faire que leur système de chargement de la voiture soit compatible avec celui de Tesla donc Musk profite encore une fois on est en plusieurs dizaines de milliards de dollars de ce financement et lorsqu'il dit voilà on va étudier et on va voir où doit aller l'argent public ça veut dire aussi l'argent public il doit aller vers nos sociétés et donc c'est un moment important où Musk propose de jouer ce rôle là Trump ne dit pas pas forcément non et il va mettre en avant un des points défendus dans le fameux project 2025 je vous rappelle nous avons une vidéo sur ce sujet là sur les secrets du projet 2025 allez la voir c'est complètement fou Trump essaye de se distancer du projet 2025 ce qui est impossible parce que c'est en gros le programme de son prochain de son prochain mandat et à ce moment là il va mettre en avant un des points qui a été théorisé par le projet 2025 la suppression du ministère de l'éducation et what I'm going to do one of the first acts and this is where I need an Elon Musk I need somebody that has a lot of strength and courage and smart I want to close up Department of Education move education back to the states where states like Iowa where states like Idaho you know not every state will do great because states that basically aren't doing good now you look at Gavin Newscum the governor of California he he's terrible he does a terrible job so he's not going to do great with education but of the 50 I would bet that 35 would do great and 15 of them or you know 20 of them will be as good as Norway you know Norway is considered great you can name them I mean just they're so good some of these countries are so good but if you go into some of these really well run states you know we have states that don't know what debt is we have states that are have low taxes no debt everybody working you know they're really well run and maybe they have certain advantages in terms of location in terms of you know the land or the sun the sun and the water and the whole thing you know there are a lot of advantages to some people but if you moved education back to the 50 you'll have some that won't do well but you'll have but they'll actually be forced to do better because it'll be a pretty bad situation but if you think about it you'll have some of these states I'll bet you'd have 30 35 states it'll be much better and you know what it'll cost less than half what it is in Washington and these people don't care about students in these far away states la suppression du ministère d'éducation c'est un des points mis en avant dans le project 2025 et Trump dit oui de toute façon ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer tout ça il essaye de se corriger dans la folie on va le réduire ce qu'on va mettre c'est des personnes comme Elon Musk qui vont être en charge de l'éducation des Etats-Unis vous imaginez vous imaginez le truc et on va donner aux Etats le droit de faire ce qu'ils veulent en termes d'éducation des Américains et il dit dans certains Etats dans 30-35 ça va à peu près fonctionner dans les autres ça fonctionnera pas mais bon c'est pas vraiment grave donc ça c'est le fond du programme de Donald Trump et ça explique pourquoi Donald Trump a autant du mal il ne termine aucune phrase exactement c'est ça Musk est là simplement à dire oui oui il ne le corrige jamais il ne rectifie jamais mais la vérité ce qui est vraiment le vrai danger de l'exercice et à un moment qui va faire rire Elon Musk où il ne va pas le corriger c'est que évidemment c'est un programme où Trump a attaqué les démocrates et pourquoi je dis le démocrate parce qu'il a du mal à décrocher de l'idée que Joe Biden n'est plus candidat et il a passé presque plus de temps à attaquer Joe Biden où il est 100% à l'aise 100% confortable et il a trouvé des angles qui fonctionnent et entre autres la faiblesse de Joe Biden et que ce qu'il a attaqué Kamala Harris c'était assez impressionnant à l'écouter si vous n'aviez pas suivi ce qui s'est passé pendant un mois vous aviez le sentiment que le candidat démocrate c'était Joe Biden et à un moment il a été très dur très virulent dans les propos sur Joe Biden en le traitant en expliquant qu'il était complètement stupide et entre autres en prenant la défense de Vladimir Poutine sur la situation en Ukraine en expliquant que tout ça c'était la faute de Biden et donc il a expliqué que de toute façon Biden actuellement était incapable de marcher qu'il était dans un état végétatif c'est quelque chose qui circule sur les réseaux X mais pas que c'est-à-dire de tous ces groupes pro-maga le fait que Joe Biden est quasiment mort et dans un état de légume et la veille la veille le légume le légume Joe Biden ici dit évidemment avec ironie le légume Biden faisait du vélo voilà je ne sais pas la dernière fois que l'on a vu Donald Trump faire de la bicyclette je pense que jamais de toute façon comme il n'existe pas d'image de Donald Trump en train de nager en train de courir faire n'importe quelle activité physique la réalité donc voilà et donc ce qui était choquant c'était la violence de ses attaques et de l'autre côté Elon Musk qui continuait qui continuait de rire il a évidemment attaqué Kamala Harris en la traitant de stupide c'est un thème de sa campagne on va écouter c'était quelques jours avant lors de son meeting au Montana qui avait commencé aussi avec du retard Donald Trump en train de parler de Kamala Harris ces critiques sur l'intelligence de Kamala Harris en fait c'est du recyclage de critiques que Trump a fait sur Joe Biden et Trump a fait sur Barack Obama il a du mal à trouver de nouveaux angles d'attaque je vous en parlais on va en parler dans la dernière partie de l'émission de cette fameuse stratégie des contraires et des contrastes et des contrastes pour le coup c'est quelque chose qui ne fonctionne pas qui au contraire l'éloigne d'une partie de sa base électorale et hier il y avait Nicky Alley qui était invité sur Fox News pour justement venir critiquer cette campagne c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent on va voir tout de suite après la vidéo de Nicky Alley une vidéo qui a été diffusée ce matin une interview sur une chaîne pro-train pour vous montrer le malaise lorsque au sein d'une campagne si vous vous en souvenez on avait eu Jean-Marc Léger qui avait expliqué qu'au-delà des sondages il fallait suivre deux choses l'idée d'où allait l'argent on en reparlera dans la dernière partie de l'émission et le moment où les gens commençaient à quitter le bateau là quitter le bateau c'est commencer à critiquer la campagne on va écouter Nicky Alley qui commence à préciser qu'elle souhaite que la campagne gagne mais que ce que fait Trump c'est le contraire ça ne marche pas et que ça fait que cela éloigne les électeurs et les électrices donc voilà critique de Nicky Alley je vais vous faire écouter c'était ce matin donc je vous ai expliqué je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui Trump est en meeting en 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 Caroline du Nord et il y avait un volontaire de la campagne Trump de New York qui était là qui a été interrogé on est vraiment sur un média c'est vraiment nouveau on est sur un média pro-Trump ce que je vais vous montrer c'est pas CNN c'est même pas Fox News c'est RSBN et qui est un vraiment qui est un média qui est à la gloire de Donald Trump 24h sur 24 et écoutez ce que dit ce volontaire de campagne qui est venu de New York en Caroline du Nord pour venir faire partie de la foule qui va accueillir ce qui lève la question pourquoi nous sommes là donc il y a un véritable malaise actuel au sein de la campagne mais c'est un malaise qui ne semble pas toucher quand on parlait de part en sucette tout à l'heure ne semble pas toucher Donald Trump qui lui est persuadé que c'est classique et c'est vraiment le contraire c'est que d'un côté on a une campagne celle de Trump qui est basée sur une description apocalyptique du monde plusieurs fois lors de son entretien avec Musk il a mis en avant le fait qu'il en était au bord d'une troisième guerre mondiale que les marchés allaient s'effondrer pour information aujourd'hui le Dow Jones est passé au-dessus de la barre des 40 000 points il y a quelques jours lorsqu'il y a eu un ralentissement boursier Trump avait tenté de mettre tout ça sur le dos de Kamala Harris en expliquant que c'était un Kamala crash aujourd'hui l'économie va formidablement bien donc Trump a cette vision apocalyptique et négative du monde alors que de l'autre côté il y a une espèce de joie revendiquée on va revenir sur ce sentiment là et donc Trump lui est persuadé que ce qui va fonctionner en 2024 c'est ce qu'il faisait en 2016 la preuve et alors là je ne m'y attendais pas je dois l'avouer il est revenu il tente de revenir sur un de ces classiques comme ces espèces de groupes de chanteurs des années 60 qui 40 ans après 50 ans après repartent en tournée et vous font leur succès de l'époque lorsqu'ils ont eu un succès et donc en 2016 un des succès de la campagne de Donald Trump c'était d'expliquer que Hillary Clinton était en guerre contre Noël je sais que c'est un thème qui est cher maintenant à l'extrême droite française aussi et entre autres à CNews qui avait fait pas mal d'émissions et le JDD de Bolloré qui avait fait sa une dessus et donc voilà Trump qui dit qu'il a eu des informations on va voir la vidéo enregistrée dans son avion qu'il a eu des informations et que Kamala Harris est la pire ennemie de Noël elle veut No Merry Christmas je l'ai entendu aujourd'hui elle est un grand fan de la lutte No Merry Christmas nous allons avoir un Merry Christmas comme nous avons pour tout le monde 7 ans nous l'avons nous l'avons nous l'avons nous l'avons bon voilà on était le Merry Christmas était vraiment en grosse difficulté il y a 7 ans et on l'a rapporté et donc votez pour moi encore une fois et je vais vous assurer parce que je l'ai appris hier la Kamala elle est vraiment contre le Merry Christmas donc voilà on est c'est vraiment un contraste générationnel avec le départ de Biden Trump est devenu le vieux candidat et lorsque on écoute cet entretien sur X c'est exactement ce que vous venez de voir c'est qu'on a l'impression d'écouter pendant 2 heures un vieux monsieur en colère il est en colère contre tout contre tout rien ne va rien ne va et ce qu'il veut c'est que le monde revienne à comment c'était quand il était jeune parce que vous savez quoi c'était mieux avant et donc le vieux monsieur enragé comme nous le dit comme nous le dit Desil c'est c'est vraiment ce qui est devenu aujourd'hui la campagne Trump et c'est ce que rejettent les électeurs et c'est ce qui fait par opposition le succès de la campagne de Kamala Harris on est dans la version de la construction du futur le côté positif et alors que la campagne Trump avait construit toute une campagne tout un argumentaire sur Joe Biden et ce vieillard qui est au bord de la sénélité aujourd'hui retour de karma c'est la même chose que l'on dit sur Donald Trump et c'est ce qu'il exprime on va écouter une critique faite par Scaramucci Scaramucci c'est un ancien conseiller de Donald Trump qui détient le record d'être resté le moins longtemps possible à la maison blanche avant d'être viré viré par Donald Trump qui fait cette espèce de constat qu'après avoir écouté Donald Trump on a l'impression que c'est un vieux bébé qui n'arrête pas de râler sur tout et que c'est un syndrome de la taille de certaines choses on va écouter But the reason why I'm not crazy to say this is Trump likes three things don't ever forget this he likes money he likes attention and he likes his personal freedom meaning he doesn't want to go to jail he's a big baby which is why he has all that high spur masculinity and all that bullying tough guy intimidation enemies lists all the stupid stuff that small penis people have and so he doesn't want to go to jail trust me so if he sees himself really dropping in the polls and there's a way to cut himself a deal that avoids jail he'll fake an illness and he'll see if you can slide a Nikki Haley or Ron DeSantis into the top of the ticket hopefully you'll ask me about Vance because that's been literally the biggest disaster in vice presidential selection history I mean you can't be any worse than this guy Scaramucci qui lui va encore plus loin en disant que de toute façon comme il est candidat pour éviter la prison que s'il se rend compte qu'il va perdre à la fin il abandonnera pour laisser sa place pas à J.D. Vance qui est un désastre complet mais à peut-être une Nikki Haley ou un DeSantis je pense pas qu'ils viendront tenter de recoller les morceaux et perdre leur réputation tous ces candidats de Nikki Haley et Ron DeSantis désormais ils ont le regard tendu vers l'horizon et l'horizon pour eux c'est 2028 on va revenir sur un dernier point de cet entretien entre de cette conversation entre Musk et Donald Trump parce que c'est un point important parce qu'il peut avoir des conséquences et c'est là qu'on a cet aspect de discussion de ce boys club entre Donald Trump et Musk Donald Trump va féliciter Elon Musk de la manière dont il a brisé brisé des grèves dans une de ses compagnies il va pas donner le nom je pense que c'était cela dans une de ses compagnies où en menaçant les grévistes d'être d'être renvoyés on va entendre Elon Musk qui rigole à l'idée d'être allé menacer de renvoi des gens qui souhaitaient utiliser leur droit à la grève on écoute et puis je vous en parle tout de suite après I agree with you I think it would be great to just have a government efficiency commission that takes a look at these things and just ensures that the taxpayer money the taxpayers hard-earned money is spent in a good way and I'd be happy to help out on such a commission I'd love it if it were wrong but you you're the greatest cutter I mean I look at what you do you walk in and you just say you want to quit they go on strike I won't mention the name of the company but they go on strike and you say that's okay you're all gone you're all gone so every one of you is gone and you are the greatest you would be very good oh you would love it but you know if you look at I'd love it so the syndicat of the workers of the automobile it's why I think it's 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 we're here of Tesla to open here a complaint fédéral because it's absolutely interdict even if the US are not the paradise of the social conditions the right of the grieve is interdict and the right of the grieve is autorized excuse me and so it's interdict for a patron to even menace without even passing to execution and according to what Donald Trump and who recueille the sentiment of Elon Musk here it was the case un patron un patron n'a pas le droit de virer des employés qui souhaitent se mettre en grève et n'a pas le droit de menacer donc il y a suite à cette conversation une plainte officielle déposée par le UAW donc le syndicat des travailleurs dans le secteur de l'automobile voilà donc ça pour moi c'est ce qui boucle la boucle de cette conversation et en parlant de la UAW qui a apporté son soutien après l'avoir apporté à Joe Biden Joe Biden était allé faire grève avec eux l'hiver dernier pour qu'ils obtiennent de la part des fabricants d'automobiles des meilleures conditions de travail de retraite etc etc ce qui avait fonctionné ils ont apporté leur soutien d'abord à Biden et puis maintenant ils ont apporté leur soutien à Kamala Harris pourquoi c'est important parce qu'ils sont évidemment extrêmement présents dans les états-clés du nord de l'Amérique du nord-est le fameux Rosberg la zone économique dont le Michigan qui est un état-clé ce sont eux qui ont cette espèce de pouvoir sur le terrain d'organiser pas d'organiser l'élection mais d'organiser la mobilisation de l'électorat à aller voter et ils ont sorti hier en même temps que cette que cette que cette plainte déposée contre Elon Musk suite à cette cette conversation avec Donald Trump un spot publicitaire sur la nécessité d'avoir des syndicats forts aux Etats-Unis et contre Donald Trump Donald Trump qui est traité de scab le scab c'est un nom péjoratif pour le briseur de grève de grève de grève de grève d'or de grève Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...